Alors on doit continuer à se vacciner parce que d'abord les conséquences de la crise sanitaire sont assez désastreuses sur le plan sanitaire et aussi sur d'autres plans socio-économiques et parce qu'on dispose des premiers médicaments réellement efficaces, très efficaces pour lutter contre cette pandémie. Il s'agit d'un vaccin à base d'un adénovirus et cet adénovirus a été préparé de telle sorte qu'il ne produise pas d'infection mais qu'il puisse par contre délivrer dans les cellules à proximité de l'injection le fragment du génome de la protéine Spike pour que nos cellules expriment cette protéine à leur surface et déclenchent une réaction immunitaire avec principalement des anticorps contre cette protéine Spike. On vient de recevoir des données en population qui viennent de Grande-Bretagne avec des millions de personnes qui ont été vaccinées et avec des taux d'efficacité qui eux sont vraiment très intéressants dès une semaine après la première vaccination avec une diminution importante du risque de Covid grave, de Covid tout court, d'hospitalisation pour Covid qui est de l'ordre de 80%. On se rend compte qu'en fait l'inefficacité supposée du vaccin AstraZeneca en dessous de 65 ans ne se vérifie pas dans la réalité. Alors ce sont des syndromes pseudo-grippaux, c'est-à-dire des maux de tête, de la fièvre et des courbatures qui surviennent généralement dans les 24 heures, maximum 48 heures après l'injection. On peut prendre du paracétamol quelques heures, mettons 6-8 heures après l'injection préventivement. Entre 50 et 74 ans pour toutes les personnes qui ont un facteur de risque de Covid grave et pour toutes les personnes de 75 ans et plus, maintenant ce vaccin est tout à fait acceptable. Pour les personnels de santé, l'indication à la vaccination, elle est pour tous ceux qui ont l'âge de 18 ans et plus, bien sûr, tous les majeurs qui sont professionnels de santé. On reste sur un schéma à deux injections et les deux injections doivent être faites entre 8 et 12 semaines d'intervalle. On a largement utilisé l'intervalle de 12 semaines entre les deux injections avec de bons résultats. Merci. 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 Merci.